Amore Dating, la nouvelle donne post-coronavirus, Covid-19 et confinement. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. Hello. On accompagne les gens actifs, accomplis et ambitieux pour se révéler, pour rencontrer l'âme sœur. Justement, l'âme sœur, comment est-ce qu'on la rencontre ces jours-ci ? Eh bien, on voit une apparition du premier date en visioconférence. Vu que les lieux publics sont fermés, eh bien, les gens, après avoir discuté ensemble sur les réseaux sociaux ou les apps de dating, eh bien, ils organisent des rencontres, des premières rencontres en vidéo. Mais après, ce qui est un peu touchy avec la vidéo, c'est qu'il manque quand même beaucoup d'éléments, à savoir l'aura d'une personne, comment on se sent quand on est à côté, l'odeur, les phéromones, ces histoires d'attirance, de facteurs d'attirance non-verbaux, et puis aussi l'attitude générale. Par exemple, les gens en première date peuvent être crispés ou avoir des mimiques, des attitudes corporelles qu'on ne voit pas forcément à travers une caméra. Pour l'instant, c'est la seule façon de se rencontrer. Donc, go sur la visioconférence pour essayer d'un peu mieux connecter avec les gens que vous rencontrez online. Il y a une opportunité pour toi parce que le besoin humain de contact va se retrouver, et est en train de se retrouver cristallisé, focussé sur un plus faible nombre de contacts existants et surtout nouveaux. Et donc, tu vas pouvoir connecter plus rapidement parce que l'éparpillement et la dispersion va être remplacé par une creusée en profondeur, donc connectée, et concrétisée aussi en pouvant ramener plus facilement une femme chez toi. Ça s'explique du fait du besoin de réconfort qui devient très fort en ce moment par ces temps de crise. On est tous un peu dans une situation incertaine, et du coup, on va s'appuyer sur un partenaire, sur le fait d'être en duo, pour se rassurer et avancer de façon plus sereine. Donc, le célibat devient de moins en moins désirable au profit d'une mise en couple. Et justement, ce confinement, comment est-ce que ça se passe pour les couples ? Eh bien, les gens sont coincés ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Du coup, ils sont dans une dynamique de faire marcher leur couple, de faire marcher leur dynamique de duo le mieux possible. Donc, on va voir apparaître une meilleure communication entre les gens, plus d'empathie, les gens sont plus chaleureux, plus indulgents les uns avec les autres. On observe un peu du père-caire, comme on l'appelle. C'est une nouvelle tendance qui consiste à prendre soin de l'autre, de son partenaire, aussi bien qu'on prendrait soin de soi. Et on observe aussi un regain d'intimité au sein des couples qui prennent le temps de se recentrer, de redonner de l'importance à leurs valeurs. Donc, voilà, les couples se retrouvent et on observe donc plus de positifs dans le sens où les couples vont prendre soin d'eux-mêmes plutôt que des divorces ou des ruptures. Oui, parce qu'on est dans une période difficile, on est dans une crise sans précédent au niveau planétaire. Et donc, ce besoin de réconfort va favoriser que les couples puissent fonctionner et aussi que des anciens couples, c'est-à-dire récupérer son ex, puissent marcher mieux également. Et Paola, tu m'as montré un article qui parlait même de nouveaux types de relations qui émergent. Oui, on a des dynamiques un peu inattendues qui se créent avec ces confinements. Par exemple, des colloques ou des amis qui se rapprochent et qui finalement se mettent ensemble ou ont des aventures. Et même des couples, par exemple, hébergeant sous leur toit une autre personne qui se rapprochent tous physiquement et finalement finissent un peu en ménage à trois. Étonnant. Alors, opportunité pour toi parce que besoin accru de connexion, de réconfort aujourd'hui et opportunité de connecter plus rapidement et de concrétiser plus rapidement. Ces deux mots, connecter et concrétiser, ce sont deux des quatre C dont je parle dans mon rapport gratuit qui est téléchargeable juste dans la description en dessous. Et toi, Paola, qu'est-ce que tu proposes ? Moi, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un mail sur paola.institutmorningkiss.com pour échanger avec moi par rapport à ta situation personnelle, à tes blocages, surtout si tu as une timidité ou quelques barrières quand tu veux séduire. Eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un message pour m'exposer ta situation. On en discutera ensemble et je te ferai un diagnostic personnalisé et un plan d'action pour t'aider à reprendre en main ta vie amoureuse. La discussion continue dans les commentaires sous la vidéo. Partage, like la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner aussi pour être au courant de nos nouveaux contenus qu'on sort régulièrement. Et clique sur la cloche pour être averti. Et on vous dit au revoir. À bientôt. Ciao.